Salut tout le monde, c'est Wanem et aujourd'hui on va parler de vikings qui font de la funk teintée d'orientalisme. De la bière du boudin et cas de DJ, c'est ce qu'il aura fallu pour donner son nom à un des mouvements les plus underground et rock'n'roll des années 2000. Quand à la fin de l'année 2003, les DJ suédois Daniel Savio et Pavan retrouvent les finnois Randy Barracuda et Mezak pour descendre quelques bières et manger du boudin, ils sont face à une question existentielle, et pour de vrai ! Quels noms vont-ils donner à ce mélange hybride sorti de l'espace, où le reconnaît des éléments de funk, de hip-hop, de glitch, baignant dans un lo-fi complètement assumé ? Et c'est Savio qui va mettre la main sur le nom, se rappelant le dogme de création de cette musique, squeeze out as much as possible, presser, extraire autant que se peut, des instruments bon marché qu'ils utilisent. Ouais, dans le Nord, on aime bien les dogmes. Et ainsi naquit le squee. Et c'est avec ce blase improbable que cette musique va se répandre dans toute l'Europe, France, Espagne, Angleterre, Hollande et même la Russie. Joyeux, complètement en mode détente, le squee fait danser et rire parce qu'il n'a peur de rien, et surtout pas de l'autodérision. Le cheap devient un étendard, le prime une obligation pour qui veut faire du squee. Le prime, c'est le son pur qui sort de l'instrument. Le squee libère des a priori musicaux. Et ouvre de nouvelles perspectives. Mais ça ressemble à quoi me direz-vous ma bonne dame ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Bah déjà, ça appartient à la famille de Cheap Tune, musique utilisant le son des processeurs simples, on pense au moins aux 8 bits, mais la famille est très étendue. Le squee, par exemple, ne fait pas appel aux consoles, mais plutôt au... Ou au synthé Yamaha DX100, par exemple. C'est un genre purement électronique et souvent analogique. Objection ! Qui fait la part belle au synthé, ancré dans la culture du nouveau hip-hop et de la funk électron des années 80, comme celle de Rick James ou Cybertron. Et d'après ce couluchus que je cite depuis quelques secondes, pour avoir une idée de ce coup, imaginez-vous un beat actuel de krunk ou de hip-hop, et pensez que chaque interstice ou silence autour de ces beats est rempli de blips, de pops, de blobs, de squelch, tous et sont caractéristiques du Cheap Tune. Blips et blobs, c'est ça. Squelch, c'est ça. Ou ça. La scène Squelch a ce lot particulier qu'elle mélange vétérans et nouveaux venus de la scène scandinave électro, et que nombre de labels en particulier finlandais et suédois vont assurer une distribution assez suivie. Floxta Danso, les Harmonia, les Norvégiens Dot Pop, les Canadiens Unchant Robots, et Nord-Américains et le sonophono, Teach, Poisonous Gazzes, les Espagnols Lo-Fi Funk, et les Français Mazout. Mazout ! Des sites web ont assuré la communication 2.0 avec MySpace, Squealicious et Nation of Squee. Et on en revient à nos distributions, savez-vous quel label a assuré la sortie d'un des meilleurs albums de Squee ? Planète Mu. Le label de Mike Paradinas pour la sortie de l'album de Hero Johannes. Le label qui a poussé le footwork hors de ses frontières. Le label qui a compilé les mers morceaux du DJ The Jungle Remark. Le label des curieux, celui qui va dénicher la musique dans les endroits les plus planqués de la planète. Qui a les couilles de sortir des titres hyper expérimentaux qui interpellent, qui perturbent, mais qui ne laissent jamais indifférents. Mais la vraie caractéristique du Squee reste ces supports vinyles 45 tours, rappelant la tradition des sélecteurs de reggae et leur vinyle importés de Jamaïque. Et tiens d'ailleurs, et si le Squee avait été le reggae de l'électro ? Vous avez 30 minutes pour répondre, nombre de mots autorisés, 200, avec une tolérance de plus ou moins 20%. Ne rien inscrire dans la marge. Bon, en fait, j'y réponds. En checkant le background des musiciens, on voit pour certains qu'ils ont fait leurs armes avec le punk. Et on s'attendrait presque à revivre l'histoire du reggae, du ska et du ska punk. Mais même si structurellement, le rythme du Squee se pose entre 60 et 100 bpm, ce qui pourrait être un rythme de reggae, cette musique cherche réellement à toucher le groove du funk. Ça jam peut-être, mais c'est pas du reggae. Alors ici, je devais parler du pont entre le squee et le dubstep, parce qu'il y a eu un réel enthousiasme des amateurs du dubstep pour le squee, du genre « Putain, c'est quoi ce truc ? C'est trop bien, je vais en faire des mixtapes. » Et après, ben en fait, c'est un joli bordel, avec des couilles très grosses dans le pâté. Donc on va laisser ça de côté, en gardant juste ce petit morceau de Roscoe en fond, et parler de trucs plus intéressants. Et bboy, bgirl, faut encore que je te parle d'un truc qui tue. Dans le squee, il y a des battles, et ça se passe pas sur le dancefloor, mais sur la scène, avec deux teams qui se font une baston de son et de regard dans une bonne humeur super communicative. C'est une tradition à chaque festival, et depuis 2012, la team Mazout détient le titre. Ce qui surprend et qui donne une tende si particulière au squee, c'est évidemment le décalage qui joue sur les préjugés. Le squee se fait aussi appeler « Scandinavian Conflict R'n'B » ou « Kepap Krunk ». Ce qu'on peut peut-être comprendre, c'est que le squee est de la musique rêvée. C'est l'image musicale fantasmée des terres africaines, de la musique afro-américaine, sans chercher à se concrétiser. Pavan dit un truc super intéressant là-dessus dans une interview pour Dazed. Et je traduis. Il y a quelque chose de conflictuel entre être scandinave et essayer de faire de la R'n'B. Dans les années 60, il y avait un musicien suédois, Ingve Stor, qui a fait une douzaine de disques de musique hawaïenne sans aller à Hawaï. Quand enfin il s'y est rendu, il n'a plus jamais repris son ukulélé. Ça avait perdu de sa magie. 2016, le squee sans être un souvenir reste une musique de niche. Une musique vivace avec une bande de gens qui s'éclatent, mais ça reste en vase clos et le profane peut complètement passer à côté. Sociologiquement, oui oui, c'est juste pour me la péter. Cette musique comme le dubstep, la kumbi électro, le moombaton, le trap et la slow motion musique en général, s'inscrit dans une période où visiblement le dance floor réclame à corps et un cri un ralentissement de la vitesse. Le mouvement n'est pas généralisé, mais il est clair que l'auditeur et le danseur qui est le miroir de l'artiste, l'interprète bis, se complèt à gentiment se balancer, une petite bière à la main, le sourire aux lèvres, des garçons, des filles posées, pas de coupée décalée, pas de twerk, juste une bande de gens, 50, 60, 1500 qui viennent juste kiffer du son. Et nous voilà arrivés à la fin de l'émission, mille merci d'avoir suivi. Un très grand merci à Wankers United de Mazotricord qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à trouver les références pour cette émission. Que vous dire d'autre, si ce n'est d'aller voir les copains de Mediapazon, un collectif de youtubeurs sur la musique que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps. Allez checker, il faut un très gros boulot de recherche et de vulgarisation. Vous allez kiffer. J'en profite aussi pour faire la bise à Nounoute, à qui j'ai piqué un vine pour une petite blague, et à ExoBunker, dont j'ai piqué un des écrans en fond vert, que vous voyez en intro de l'émission. Je voudrais dire aussi merci aux nouveaux abonnés, c'est vraiment très sympa de vous avoir à bord, j'espère que vous kiffez. Et si je pouvais vous demander de penser à partager, liker, commenter, dislikeer, enfin vous exprimer, il paraîtrait que c'est très utile dans le monde hostile dans lequel on vit. Et on se dit à très bientôt, et je vous tape la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada